Télé-Citoyens Et nous on remet en place des séances de cinéma hebdomadaires ou mensuelles suivant les lieux Avec un projecteur numérique itinérant Gilles Perret, on vous connaît comme réalisateur, documentariste Ayant une attention particulière sur les questions sociales et ouvrières Vos derniers films, les jours heureux, la sociale Alors pourquoi aujourd'hui présenter un portrait d'un homme politique comme Jean-Luc Mélenchon ? En fait c'est le fruit d'une rencontre C'est que Jean-Luc Mélenchon a des préoccupations sociales et environnementales Qui correspondent à peu près à ma filmographie Il se trouve qu'on s'est rencontrés sur un de mes précédents films Et que du coup j'ai rencontré un personnage qu'on peut aimer, pas aimer Mais en tout cas un personnage qui ne laisse pas indifférent Qui est très sensible et qui est dans le contact très direct Et du coup en général sur tous mes films il y a toujours des personnages forts comme ça Qui ne laissent pas indifférent et qui permettent de porter un film Et pour faire un film il faut des gens avec du relief Des gens qui soient capables de nous faire rire, nous mettre en colère, nous émouvoir, peu importe Mais en tout cas que ce soit des personnages qui aient leur place au cinéma Et lui en ce sens c'était un bon personnage de cinéma je crois Pour annoncer la fête du court-métrage que l'association du festival de la biol organise samedi 17 mars, cette fin de semaine C'est une belle semaine de cinéma, on accueille Gilles ce mardi Pour vous c'est un film de propagande ou pas ? Un film de propagande ? Pourquoi on pose cette question là et on a pas posé la question au gars qui a fait le film sur Macron Pourquoi ce serait un film de propagande ? Je vous dis c'est un film qui est sincère avec ce qu'on a vécu Et c'est pour ça que c'est intéressant, il faut poser la question aux gens qui sortent des salles Il y a pas que des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon qui sont venus le voir Et il y a des gens qui sortent de la salle et qui ont passé un bon moment au cinéma Mais qui continuent de détester Jean-Luc Mélenchon et maintenant tant mieux Je suis pas là pour faire de la propagande, j'ai quand même suffisamment de films derrière moi Pour pas me vautrer dans la propagande ou dans le film de communication politique A mon âge et par rapport à mes films d'avant, si j'en étais là ce serait un peu triste quand même Bah Gilles c'est important que ça soit dit et puis on va regarder le film ensemble Voilà on va regarder Merci Je serai le dernier président de la 5ème République Aussitôt élu, je convoquerai une Assemblée Constituante pour écrire une nouvelle constitution Bien sûr, pendant que l'Assemblée Constituante fera son travail Le programme pour lequel j'aurai été élu Alors attendez, pour refaire juste bien sûr parce que c'est pas je Ce sont toujours les mêmes qui s'engagent sur des films qui sont pas forcément faciles à monter Donc du coup il faut y croire un petit peu au début Et puis bon, en général ça finit par marcher Et là sur celui-là c'est encore un peu mystérieux Mais bon, en tout cas voilà Il doit reprendre sa part sur la finance Le progrès humain d'abord Ce gris muet et froid qui court sur les flots Non, ça tomberait bien qu'il se présente et que du coup c'était intéressant Parce qu'il y avait cette période qui était quand même propice à le découvrir Et puis à voir C'est sûr que c'était quand même Mais le même programme porté par un autre personnage Peut-être moins haut en couleur Qu'on aime ou qu'on aime pas Enfin ça c'est pas tellement mon problème Mais en tout cas qui est là, qui est présent Et qui est tout dans la fête comme ça J'aurais pas fait le film Je pense Mais quand on arrive au partage à la richesse Tu vas aller voir les autres parce qu'ils ont rien à foutre de rien Sauf de leur portefeuille Alors là on ne peut plus parler de rien avec eux Donc j'ai une idée Et à propos Elle est où l'affiche sur la représentativité du MEDEF ? Il faut quand même que... Mais c'est sûr qu'il accepte parce qu'on se connaît Et puis ceux qui font croire qu'on peut arriver comme ça Au milieu d'une campagne électorale Et puis qu'on peut tout filmer comme ça tranquille Et c'est bon Vous avez par exemple évoqué tes engagements sur les Gliens Les choses comme ça C'est des choses qu'il connaissait ça ? Ouais ça il savait, ouais Mais bon bon Evidemment que lui Enfin si je me retrouve dans cette campagne là Il sait aussi que... Tu viens... Oui les préoccupations sociales et environnementales Que je peux porter dans mes films Lui il est à peu près au courant C'est bon C'est bon Mais le peuple... Et le peuple il est beau Père de nous Des start-up Nous ne sommes pas Cette machine à haine Que nous propose d'être Madame Le Pen Nous sommes la France Belle et généreuse Qui commence chaque jour comme un matin neuf Sous sa devise Liberté Égalité D'internité Ce film là par exemple à mon avis est moins politique que mes films d'avant Que la sociale des jours heureux Parce qu'on est un film qui est beaucoup plus sur l'être humain Plutôt que sur des concepts ou sur des choses politiques Par contre c'est le film qui m'amène le plus d'emmerdes Et qui est le plus compliqué Et ça c'est... Ah la bonne mère Comment est-il possible que tu sois devenu ce cimetière Où trente mille ont disparu dans les flots Écoutez vous autres C'est le silence de la mort Deux enfants par jour Sont noyés dans la mer Cette minute recueillie à laquelle je vous appelle Elle ira comme un chant d'amour Pour sécher leurs larmes Et les serrer contre nos coeurs Silence Bon en tout cas pour avoir côtoyé l'équipe de Macron Je peux vous dire que c'est pas... C'est le réalisateur qui a fait le film sur Macron C'est sûr qu'ils ont pas vécu les mêmes choses Puisqu'on les a côtoyés Enfin moi je les ai côtoyés aux deux débats de TFM et de TF1 C'est sûr que... Là où chez Mélenchon ça parlait de politique du matin au soir Et que c'était très... Enfin comme quand tu dis c'était le peuple et tout Effectivement on voit bien tous ces jeunes qui sont rentrés dans la campagne Et c'est vrai que c'était plutôt beau à voir Et puis assez bigarré, enfin la France quoi Et je peux vous dire que chez Macron Enfin c'était... Ils ont été bons puisqu'il a été élu et tout comme ça Mais c'est vrai que c'était... Pour ceux qui ont vu le film c'était uniquement la stratégie de communication Jérémy, savoir comment vous avez construit le film après ? Est-ce que c'est vous qui avez choisi les séquences ? Ou est-ce que vous l'avez choisi avec Jean-Luc Mélenchon ? Comment ça s'est articulé ? Non mais déjà la première chose Je pense qu'on le sent dans le film A partir du moment où il a accepté que j'ai... Parce que ce que je lui demandais c'était quand même pas facile facile Dans le sens où je lui demandais d'être avec lui Et d'être proche de lui Et surtout quand les portes allaient se fermer pour les journalistes Que je puisse rester Donc c'était quand même pas rien d'accepter Mais à partir du moment où il a accepté A aucun moment il y a quelqu'un qui est venu me dire Ni lui, ni son entourage Tu filmes pas ci, tu filmes pas ça J'ai fait ce que j'ai voulu du début à la fin Ce qui est quand même... C'était pas évident, c'était pas gagné C'est quand même assez notable Moi je me dis que ça va le faire Mais je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Ce truc s'est installé en moi Depuis une semaine Comme ça l'est fait Et c'est... C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon C'est Macron 23, Fillon 20 Le Pen 22, Mélenchon 19 Bon... C'est 4, il est bon Dans 10 secondes Vous découvrez vos noms et les guisardes Et là ils vont brancher Le Pen 20 C'est son presse là C'est un peu qu'on est pas Il est en retard Mais vous le gronier, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont qualifiés pour le second tour Mais ils sont Pour ça on est encore impossible de les partager à 20 heures Et quelles consignes donneraient votre champion Jean-Luc Mélenchon ? Et moi je crois que j'ai pas approuvé depuis 30 ans que je suis dans la politique Que pas une voix que voit à l'extrême droite ni au Front National Ce sont... Ce sont vos beaux sourires Vos yeux qui brillent Vos chansons Votre amour pour demain Le voilà le matin neuf qui se lève Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup